bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc aujourd'hui je vais vous présenter un lecteur d'échantillons c'est solutions urban volt par daloop donc on va aller faire un petit tour sur leur site pour voir à combien on peut trouver le plugin il suffit donc d'aller sur www.daloop.com et voici la bête donc on a une interface de mpc avec divers moyens de faire de la synthèse c'est un concept un petit peu original c'est pour ça que je vous le présente il est pas mal alors dedans on a 80 on a une banque de sons de 91 presets mais qui en fait peut être dédoublé puisqu'on a une partie à une partie b dedans il ya des sons d'après ce qu'ils disent façon à la timbaland enfin des sons actuels pour faire du hip hop de la trappe de la low file et c'est un petit concept qui est pas mal c'est pour ça que je vous présente ce petit plugin donc en ce moment il est au prix de 39 euros sur leur site si on va voir tout en bas on ça on se rend compte que le plugin normalement il est à 69 euros mais là il est en promotion donc il est trouvable au format à eu pour mac et windows vst en 64 et 32 bits une fois décompressé il fait il ya un giga décompressé et 597 et mots zippés donc on va aller voir ça directement dans rezone pour voir ce que ça vaut hop là donc voici la petite interface donc on a les 12 pas de façon mpc ensuite on a une première interface alors on va commencer par le donc là on a le browser pour pouvoir choisir les différentes sonorités en tout on a 91 presse est mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure si on prend par exemple la sonorité celle ci j'appuie sur b on peut dédoubler donc ce qui fait qu'au final on a le double de sonorité après on a la possibilité de faire un petit peu de synthèse donc on peut choisir entre cinq et les faux cinq formes d'onde pour le lfo choisir la source par laquelle ça va être modulé la destination et enfin au niveau des filtres si c'est un low pass ou un high pass alors après pour qu'on prenne un petit peu en exemple hop je vais ça sélectionner un filtre on va mettre en fonction de la vélocité un low pass le panel voilà par exemple donc là on a un réglage pour le def ça va nous permettre d'augmenter ou de réduire la densité de l'effet la vitesse à laquelle l'effet va avoir lieu un réglage pour le cut off et ensuite ici on a un gain donc ces instruments gains donc quand on regarde au niveau de l'interface on a le sample qui est déclenché mais on a aussi ici comme on peut voir différents sons de synthé qu'on peut déclencher avec les réglages le volume et des sorties donc par exemple si je rajoute un autre son de synthé ce qui fait qu'en fait on peut mêler et le sample et le et de la synthèse après on peut choisir si on a que la synthèse ou si on mêle synthèse et instruments donc après on peut cumuler voilà hop je peux même rajouter encore une forme d'onde donc on a on a le choix entre sinusoïdes carré triangle et et saut donc après on a les boutons de gain donc on peut doser ce qu'on veut comme synthèse on peut affecter on a 16 sorties séparées donc on peut affecter les différentes sorties et après là où c'est intéressant et c'est pour ça je disais qu'on pouvait faire aussi de la low file c'est à dire que par exemple si on veut rajouter un bruitage comme si ça sortait d'une vieille radio voilà si on veut on a différents types et après par exemple on peut même rajouter il suffit de cliquer sur la goutte par exemple et on va rajouter alors je vais enlever ça hop je vais remettre le preset à l'origine et si je rajoute par exemple comme je disais la goutte d'eau voilà on peut rajouter des crépitements genre comme si on entendait on peut mettre des bruits de nature voilà on peut mettre des sons d'oiseaux donc après pour doser il faut remplir plus ou moins la petite icône les crépitements de vinyle donc voilà ce qui fait qu'on a cinq et six effet qu'on peut rajouter et bien sûr on a même des sorties on peut affecter les différents effets à des sorties séparées ce qui fait qu on peut affecter la synthèse à des sorties séparées les effets façon lo-fi à des sorties séparées on a un filtre à DSR pour l'ensemble de l'interface donc c'est quand même relativement pas mal après au niveau des sons donc tout ça, ça va être des sons à retravailler avec des effets pour que ça donne quelque chose de relativement correct puisque les sons sont quand même assez bruts mais on a on a un large éventail de sonorités ce qui est quand même pas mal c'est pour ça que je tenais à vous le présenter donc pour ceux qui aiment la lo-fi pouvoir ajouter des bruits de nature des bruits d'eau des crépitements de feu c'est quand même relativement intéressant et une fois qu'on travaille le truc donc je vais vous sortir le petit morceau que j'ai fait une fois qu'on travaille correctement les sons on peut faire des choses vraiment pas mal donc là j'ai fait un petit morceau orienté trap music et on va voir ce que ça donne donc je vais on va déjà regarder le rack pour voir ce que ça comment j'ai préparé ça donc sur mon master j'ai mis un RX950 pour pouvoir avoir un petit son vintage façon les les sampleurs d'Akai j'ai fait une automation sur mon filtre ensuite j'ai pris une batterie de ma composition avec un kit l'eau-fi voilà sur ma batterie j'ai remis un autre RX950 après j'ai pris un des presets de de Daloop et je lui ai collé un half time pour jouer sur le pitch et un transgate sur lequel j'ai fait des automations pour le mettre en marche ou l'arrêter ainsi qu'un changement de pattern pour pouvoir varier les ouvertures de gate mais avant ça le le preset je l'ai tout simplement transformé en wave pour une question de consommation de puissance ensuite j'ai mis un preset de de Daloop un deuxième qui va me jouer un autre son et enfin j'ai ma petite basse et des comment je pourrais expliquer ça je vais me mettre sur le son et je vais vous faire écouter voilà c'est cette non urban volt c'est plus bas voilà des hits indiens voilà pour donner une petite ambiance donc on va s'écouter ça donc là le preset qu'on entend là c'est un preset qui vient de urban volt c'est plus bas Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc comme vous pouvez voir, ça donne vraiment, une fois retravaillé, une fois les sons retravaillés, on peut faire réellement de très très bonnes choses. Il suffit après d'avoir les différents effets pour faire de la modulation un peu plus poussée et de la synthèse un peu plus poussée. Puisque même si sur nos presets, on a la possibilité de faire de la synthèse. Je vais recharger, hop, nouveau, maintenant qu'on a vu le morceau. Voilà, hop, je vais recharger instrument Urban Vault. Comme je le disais tout à l'heure, là si je prends par exemple le premier preset, ici on entend bien le son de la flûte qui a été mis, plus le son du petit synthétiseur avec la forme d'onde sinusoïdale. Maintenant, si je vais uniquement sur instrument, on n'entend que la forme d'onde avec le crépitement du vinyle qui a été mis. On peut très bien rajouter un effet pour avoir un peu... Après, on a de quoi jouer sur la DSR si vous voulez. On peut jouer aussi sur le panel du synthé. Ainsi que sur son gain. Et bien entendu, l'affecter. Par exemple là, je l'ai mis sur la sortie 2. Ce qui fait qu'au niveau de la sortie 1, sortie générale, on va entendre le bruit de l'eau ainsi que le crépitement vinyle. Il suffit de rajouter une piste audio. Je retourne mon rack. Voilà, je retourne mon rack. Hop, je prends la piste stéréo numéro 2. Et maintenant, j'ai le son de synthé uniquement sur ma piste 2. Donc après, rien ne m'empêche. Par exemple, comme je vous ai déjà montré, je vais dans ma section effet. Je vais aller chercher un filtre, par exemple, de chez Arturia. Voilà, hop. Excusez-moi. J'ouvre mon filtre. Là, je vais lui mettre un petit preset, vite fait. Un preset, allez, Blade, là. Et quand je retourne sur mon interface, rien ne m'empêche de laisser mon son de flûte. Alors, attendez. Ah oui, je me suis mis en solo. Voilà. Voilà. Ou alors, comme j'ai fait dans mon morceau, je peux très bien aller, tatata, kilohertz, iJK, voilà. Je vais chez kilohertz. Je récupère mon transgate. Je vais lui charger un petit preset. Donc là, j'ai mis ça. Mais après, rien ne m'empêche, par exemple, de rajouter une deuxième. Allez, on va s'en mettre une troisième. Tout ça sur la sortie 2. Et par exemple, si après, je veux dissocier le son de l'eau, je peux le mettre sur la sortie 3, le son du vinyle sur la sortie 4. Ici, il me suffit de rajouter deux pistes audio. Voilà. Donc là, on fait CTRL-SHIFT-M et ça nous rajoute les pistes audio. En même temps, je retourne mes racks. Je prends mes sorties. Je les câble. Et voilà, comme on peut voir ici. Excusez-moi. Je reviens là. Si je me mets en solo, là, je n'ai que le bruit de l'eau. Là, le bruit du vinyle. Je remonte les synthés. Je remonte encore. Et j'ai le sample. Donc en fait, avec une interface, on peut tout mettre en éléments séparés. Ce qui est vraiment pas mal. Et après, on peut se recréer des ambiances, ne serait-ce que pour utiliser uniquement les sons de flammes, de nature, de bruit d'oiseau, ou ce qu'on veut. Rien n'empêche. Après, c'est libre à vous de laisser partir votre imagination. Après, pour ceux qui sont comme moi dans Reason, là, j'ai mis le Transgate. Mais rien ne vous empêche, en sachant que dans les effets de Reason, alors attendez, il faut que je le retrouve. Juste ici. Non, ce n'est pas celui-là. M, M, voilà. Là, on peut mettre un petit filtre. Ça, ça fait partie des filtres gratuits. On le met directement en insert dans la piste et ça nous crée d'autres moyens de pouvoir jouer sur les cut-off général. Donc, à ce moment-là, ça va nous faire un cut-off en plus des filtres ADSR qu'on va avoir ici. Un cut-off général uniquement pour les trois formes d'ondes puisque je les ai mis sur la même sortie. Donc, voilà. En ce qui concerne ce petit VST Plugins qui est pas mal. Il y a énormément de presets. Donc, ça, après, si il vous intéresse, je vous laisserai découvrir puisque on peut aller quand même relativement loin avec. Je vais changer de preset. Je vais en prendre un autre. on peut rajouter un petit peu de reverb. Après, petite flûte. Big Brass. Voilà. Hop, si je retourne... Donc, voilà pour cette petite présentation. Hop, je retourne sur mon petit morceau. On se réécoute ça. hop, hop, Sous-titrage ST' 501 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 Si vous vous abonnez, pensez à mettre la petite cloche bleue afin d'avoir les différentes notifications de sortie des vidéos et je pense que la prochaine vidéo va porter sur un nouveau synthétiseur. Donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut ! ...